Salut, c'est Benjamin Tranié pour le Versus de GQ. Baptiste Lecaplin, si c'était un enfant, ça serait un enfant hyperactif et bruyant et pénible. Enfin, un enfant, quoi. Vraiment, je pense que ses parents ont dû être très fatigués quand il était plus jeune. Ses spectacles partent vraiment dans tous les sens. Il a la faculté, grâce à son énergie quand même, de passer d'un perso à l'autre, de donner l'impression qu'il y a 27 personnes sur scène. Tout ça en étant dans l'hyper absurde. Dans mon spectacle, je cours un peu. Je suis en eau. Lui, sa chemise, il n'y a pas d'auréole. Donc c'est quand même qu'il arrive à gérer son énergie comme Jaja. Moi, ce n'est pas mon délai. Trop intelligent pour être joueur de foot, tu es. C'est gentil. Par contre, excusez-moi, mais je vous trouve très vert. Alors, si tu prends mon frère qui imite mon père, qui imite Jacques Chirac, tu as Nicolas Conteloup qui imite Nikos. Maintenant, dans ses émissions, il fait des deepfakes. Alors là, c'est vraiment le sommet de... Allez, je n'ai pas la voix, mais je prends la tête. Moi, je trouve ça un peu dommage. Moi, je ferme les yeux. Je ne vois pas qu'il imite. Je suis désolé. Vraiment, ça ne marche pas. Mais voilà, bravo à lui quand même. Bravo au mec qui fait le deepfake. Vraiment, sans ça, on ne reconnaîtrait pas. Et c'est quand même assez balèze. Il doit sûrement bien imiter quelqu'un. Je ne sais pas. En fait, surtout les récents, etc. Alors, je crois, il met Jacquet. Il le fait super. Mais j'aurais aimé Jacquet. Moi, je ne l'ai pas vu depuis longtemps à la télé. Et qu'il y a Mbappé avec l'accent du Sud, ça ne marche pas. Sa longévité, ce n'est pas les imitations. Je pense que c'est l'écriture, en vrai. C'est quand même à chaque fois assez bien trouvé. Il trouve toujours un truc avant tout le monde. Et c'est quand même... Ça, il faut reconnaître. Et je me suis dit, si, en fait, ça colle. Parce que Jérôme, tu as vachement bien bossé. Tu t'es structuré dans l'œil du public. Et puis, quand on regarde les dernières couves, Robert Donneau Jr., Farel, Matt Damon, Canet, moi, ça fait sens, quoi. Donc, juste, merci. Oh, putain. Alors, déjà, ce format-là, GQ, bravo. C'est un super format que je trouve génial. Jérôme Commander, premier degré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment ma plus grande inspiration. Moi, sur les chroniques que je faisais, parce que Commander faisait des persos, je me suis dit, mais oui, les persos, machin, c'est ça, il faut faire ça, etc. Donc, grosse inspiration. Mais je trouve ça assez dommage, malheureusement, qu'on ne le mette jamais dans la liste des humoristes les plus drôles et les plus forts. Ils passent souvent un peu à la trappe de cette liste-là. Je trouve ça un peu dommage. Toutes ces interventions au César, c'est des strikes. Vraiment, je crois que c'est le seul qui est drôle au César. Et c'est dur, en plus d'être dans ce métier-là, de ne pas être ringard. Je suis premier à... Je sais qu'un jour, je vais l'être très bientôt. Et c'est dur d'être là depuis longtemps et de ne pas être ring. Et lui, il n'est jamais ring. Il trouve toujours un nouveau truc qui fait que, bah, gars, t'es au top, quoi, à chaque fois. Donc, très fort. Là, il m'appelle, il me dit « Rejoins-moi plutôt dans ma chambre. » Ah, je me dis « Bon, admettons, tu vois. Admettons, le gars est agoraphobe. Voilà, il est connu. » Doulis, c'est la fusion parfaite entre la poupée Barbie et la poupée Chucky. Voilà. C'est vraiment... Là, je crois qu'il n'y a pas... Je ne peux pas dire mieux sur Doulis. C'est vraiment ça. L'humour, il faut se démarquer à fond. Trouver toujours un truc qui n'a pas été vu. À part Benabar qui a la même voix, c'est très difficile de faire comme elle. Puis elle a un vécu vraiment chaud, quoi. Vraiment, c'est ouf tout ce qu'elle a vécu. Et du coup, elle peut faire 8 spectacles rien que sur ce qu'elle a vécu. Donc, c'est génial. Le premier va être dingue et les suivants, tout autant, je pense. Elle m'a dit « Oui, mais toi, Djamil, t'es pas musulman. T'es sympa. » Djamil Lechlag, je ne sais pas quoi. Ouais, non, je ne connaissais pas. On dirait qu'il ne sait pas quoi faire de ses bras. C'est une montre religieuse, le bordel. On ne comprend rien. Pas fou, un peu mou. Non, pas dingue. Après, je peux me permettre, il fait 5 minutes de son spectacle sur mes dents. Donc, voilà, c'est à charge de revanche. Allez, c'est pour toi, Djamil. Mon frère aussi, buvait énormément. Mon père, mon frère. Mon premier petit amoureux était un vrai alcoolique. Tonton. Très drôle. Même olfactivement. Voilà, ça, c'est bon à savoir. Déjà, ça fait bizarre de le voir mince. C'était une vieille époque. Ça doit être une vidéo de cagou. Au moins 15 ans, je pense. Je le connais d'avant. On était copains d'avant. Je m'ai hébergé plusieurs fois sur Lyon, c'est vous dire. Avec ses chiens et ses canettes de bière. Vous imaginez bien. Moi, je ne comprenais pas pourquoi personne ne voyait Aymeric. Pourquoi personne ne le découvrait. Je trouvais ça incroyable. Il faisait des vidéos déjà sur son compte Facebook qu'il ne prenait pas. Je trouvais ça hallucinant. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Il arrive à Inter. Je lui dis, ça y est, enfin, on va découvrir un peu le truc. Au confinement, il a continué à faire ses vidéos sans lâcher. Ça a pris à fond. Son perso, il le tient à mort. Anecdote, d'ailleurs, à ce propos. Quand il joue sur scène, il fait un peu le mec bourré. Il avait fait, je crois, un festival d'humour. Et la nana qui gérait le festival a cru vraiment qu'il s'était mis une caisse. Du coup, il s'était fait un peu engueuler. Genre, il ne faut pas boire. Il ne faut pas boire. Quand on joue une représentation, il faut être bien. Non, mais c'est un personnage. Donc, voilà. C'est pour vous dire à quel point il le joue bien. C'était Benjamin Tranier pour le Versus de GQ. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller me voir en spectacle, je joue tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h au Palais des Glaces. Puis surtout, abonnez-vous à la chaîne de GQ. Ça, c'est clair.